Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon chien s'est perdu pendant trois jours. Ce qui est revenu n'était pas mon chien. Enfin, j'ai grandi dans une petite communauté de pêcheurs située à l'est du Canada, entourée par le golfe du Saint-Laurent et la forêt boréale. L'ensemble du territoire mesurait près de 4000 mètres carrés, avec un nombre encore plus restreint de résidents répartis sur la rue principale, cette route principale qui traversait notre petite ville, et des maisons de fermiers disséminés entre les zones d'arbres qui ont été transformés en maisons résidentielles domestiques lorsque l'agriculture a cessé d'être rentable. Au total, notre communauté est entourée d'une vaste étendue d'océans et d'un barrage d'arbres apparemment sans fin qui s'étend sur 55% du territoire canadien. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à chasser dans ces bois. Alors vous pouvez imaginer ma joie lorsque mes parents m'ont offert un chien de chasse. Sandy était un chien de berger Shetland. Et même s'ils étaient plus aptes à garder et à traquer les moutons dans les plaines herbeuses que les lapins et les cerfs dans les forêts denses, cela ne m'empêchait pas de l'emmener avec moi dans toutes les excursions que je pouvais faire. Sandy avait été à mes côtés pendant suffisamment de parties de chasse pour s'habituer à se réveiller juste avant le lever du jour et à quelques occasions, il m'avait aidé à traquer du petit gibier comme des écureuils et des lapins à travers des zones de forêt considérablement étendues. Sandy n'était pas ma propriété et n'était pas traité comme s'il m'appartenait. Sandy était un membre de la famille, mon meilleur compagnon et mon véritable ami. Je repense avec émotion à toutes les fois où il s'asseyait sur le siège avant de ma voiture sans que je lui dise, prêt à aller se promener dans n'importe quelle partie de la forêt où je l'emmenais. Je peux honnêtement dire qu'aucun chien ne comblera le vide que Sandy a laissé dans ma vie. Je trouve que les amoureux des chiens partagent ce sentiment plus que d'autres. C'était le 30 octobre, le premier jour de la saison de chasse au cerf. J'avais parlé à ma famille d'emmener Sandy, mon matériel de chasse, et quelques objets essentiels dans l'une des cabanes que mon grand-père possédait à l'époque de sa splendeur, sur une route non balisée, à quelques centaines de kilomètres dans la nature sauvage, pour y passer quelques jours. Cela a suscité beaucoup de protestations, mais rien ne pouvait m'empêcher de passer un peu de temps à chercher du gibier dans une région qui n'avait pas déjà été nettoyée par des chasseurs illégaux plus tôt dans le mois. Tout a été embarqué dans la vieille Ford Bleu, Sandy y compris, et quelques heures de route plus tard, nous installions le camp dans l'une des vieilles cabanes isolées de mon grand-père. Et c'est là que les choses se sont gâtées. Sandy, je suis vraiment, vraiment désolé. J'ai passé la plus grande partie de ma vie dans la nature. Il n'y a eu qu'une poignée de fois où les choses sont devenues bizarres pour moi, mais en général, tout peut s'expliquer par des raisons scientifiques. C'est pourquoi j'ai ignoré les bizarreries de Sandy les premières nuits, les mettant sur le compte de la nervosité d'un chien capable d'entendre les bruits lointains de coyotes, de loups, d'ours et d'ailans. Il s'agissait d'un territoire vierge, bien sûr. Les animaux sauvages ont eu tout le temps de s'y installer. La première nuit s'est déroulée normalement. J'avais installé le lit de Sandy dans un coin du salon, à côté de la télévision qui semblait sortir du début des années 90. Je me suis dit que j'allais donner à Sandy la possibilité d'avoir un endroit où s'allonger pendant un moment, même s'il dormait en boule avec moi neuf fois sur dix. Vers dix heures du soir, Sandy a regardé la porte en bois et a gémi. Je me suis dit qu'il avait envie de pisser, et j'ai ouvert la porte pour le laisser sortir, sans craindre que mon meilleur ami ne s'éloigne trop de moi. Au lieu de cela, il s'est assis juste à l'intérieur de la porte, regardant la lisière de la forêt au-delà du chemin. Moi aussi, je me suis resté debout et j'ai regardé pendant quelques minutes avant de décider qu'il venait d'entendre une créature errante près de la cabane. Le reste de la nuit s'est déroulée normalement, et Sandy a bien dormi avec moi. La deuxième nuit, j'ai mis cette bizarrerie sur le compte du stress de Sandy. Plus tôt dans la journée, nous avions marché quelques kilomètres dans les bois au-delà de la maison, et j'ai cru entendre le bruit de brindilles craquant sous quelque chose de lourd. J'espérais qu'il ne s'agissait pas d'un élan, car mon fusil de chasse n'aurait eu aucune chance. Mais quelque chose a changé chez Sandy, auquel je n'ai pas prêté attention sur le moment. Il s'est recroquevillé sur ses pattes arrières, l'avant pressé contre le sol. Sa gueule s'est relevée sur ses dents, et il a grogné vers le néant. Je me suis dit qu'on essaierait de chasser à nouveau plus tard, si la chose était partie, et s'il se sentait prêt à le faire. Mais une fois à l'intérieur, il n'a pas voulu bouger. Même quand j'ai essayé de le faire sortir pour qu'il fasse ses besoins, il s'est assis à la porte et a pleuré, me faisant comprendre qu'il ne voulait pas sortir. Je ne lui ai pas mis la pression. S'il pissait par terre, qu'il en soit ainsi. Sandy n'avait jamais fait de bêtises auparavant. Je pouvais excuser un accident ou deux, s'il ne voulait vraiment pas sortir. Ce devait probablement être un ours, me suis-je dit, avant de fermer la porte à clé et de m'arrêter pour la nuit. C'est au cours de la troisième nuit que les choses ont dégénéré, et je ne comprends toujours pas très bien ce qui s'est passé. Sandy n'a pas mangé de la journée. J'ai réussi à tuer un lapin au petit matin, quand Sandy a décidé qu'il ne voulait pas rester dehors plus longtemps qu'il ne le fallait, et s'est retiré à l'intérieur pour la journée. J'ai fait cuire le lapin, j'ai mis un peu de sauce dessus et je l'ai donné à mon chien. Je ne le faisais pas tout le temps, mais je me suis dit qu'il s'agissait d'une occasion spéciale et qu'une friandise le mettrait peut-être de meilleure humeur pour une autre promenade le lendemain. Sandy n'y a pas touché. Il ne l'a même pas reniflé. Au lieu de cela, il s'est assis à mes côtés sur le canapé, observant attentivement l'entrée. Je l'ai glissé sous un de mes bras et il a posé sa tête sur mes genoux, les yeux toujours fixés sur la porte. Près de trois heures, passé à regarder des cassettes vidéo granuleuses sur un téléviseur désuet, Sandy s'est mise à pleurer, se serrant contre mon corps. C'est là que mon jugement m'a fait prendre le mauvais chemin pour la première fois parmi tant d'autres. Cela peut paraître idiot d'être le protecteur de mon chien plutôt que d'être le mien, mais c'était ma famille. Je me suis dit que s'il y avait quelque chose qui effrayait Sandy à ce point, c'était à moi de faire quelque chose. J'ai chargé mon fusil, j'ai ouvert la porte, je me suis tenu dans l'embrasure et j'ai attendu. J'ai dû attendre au moins une demi-heure, le regard perdu dans le vide. Il n'y avait presque aucun bruit, à part le faible bourdonnement des insectes et le brussement des feuilles dans le vent froid de l'automne. Les élans ne sont pas des créatures élégantes, et si c'était un élan, je l'aurais entendu venir. Vers la quarantième minute, Sandy est parti comme un éclair dans l'obscurité des arbres au-delà du sentier, en aboyant sauvagement. J'ai commencé à m'inquiéter, même si je savais que mon chien n'était pas totalement sans défense dans la nature. Il y avait encore des animaux plus gros que lui qui auraient aimé en faire une bouchée s'il n'y avait pas beaucoup de nourriture pour l'hiver. J'ai entendu les aboiements de Sandy s'estomper au loin, puis s'arrêter complètement. J'ai attendu des heures, debout dans l'embrasure de la porte, mon fusil de chasse armé et prêt à abattre ceux qui attendaient dans les bois. J'ai attendu des heures que Sandy revienne à la maison. J'ai attendu jusqu'à ce que le soleil perce les arbres et j'ai attendu jusqu'à cette nuit, assis sur la marche de mon Porsche, feignant le manque de sommeil pour voir mon chien revenir. Sandy est revenu, mais pas avant trois jours. Le brouillard s'était installé à ce moment-là et il faisait de plus en plus sombre, la nuit peignant le ciel en bleu marine. Les recherches des derniers jours se sont avérées vaines et j'ai commencé à craindre de devoir partir et trouver des provisions pour les prochaines nuits. Je ne pouvais pas laisser Sandy là-haut, perdue dans les bois, transie de froid et probablement affamée. L'idée qu'il puisse attendre dehors que je le retrouve et le ramène à la maison était déjà assez angoissante. Je préparais le sac accroché au porte-manteau près de la porte avec ce dont j'aurais besoin pour le voyage du lendemain. Je me disais que le lendemain serait le dernier jour avant d'aller en ville et de voir si mon père m'aiderait à trouver Sandy. C'était un homme retraité et grisonnant, mais j'étais sûr que si j'évoquais le nom de Sandy, il serait tout à fait disposé à m'aider à le rechercher. Heureusement, Sandy est revenu avant même que j'ai fini de penser à mon père. Je l'ai vu par la fenêtre, sur le chemin qui mène à la route principale, à quelques dizaines de mètres de la maison. Normalement, je l'aurais entendu se précipiter vers la porte et donner quelques coups de pâte, impatient d'entrer. Mais là, c'était différent. Je pouvais voir le reflet de ses yeux comme des perles vertes dans le brouillard trouble qui avait envahi la maison. Pendant un instant, pendant un instant, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un animal, mais le contour de son corps dans les volutes des épées nuages bas était sans équivoque. Malgré tout, j'ai hésité. Il y avait quelque chose de différent dans son langage corporel. J'ai regardé par la fenêtre encore quelques instants avant que la raison ne l'emporte sur mon instinct. Sandy pouvait être blessé, me suis-je dit, ou pire encore. J'ai ouvert la porte, mais il n'est pas venu tout de suite. Au lieu de cela, il est resté là, à me regarder attentivement, et comme il n'a pas bougé, je l'ai interpellé en sifflant. « Ici, Sandy ! » « Allez, viens là, mon grand ! » Je l'ai encouragé à se diriger vers la maison. La façon dont il bougeait était différente. On aurait dit que ses hanches avaient été disloquées, et l'angle de ses pattes changeait de direction à chaque pas, comme s'il avait oublié comment marcher correctement. Sa tête était inclinée vers le sol, mais il ne montrait pas les dents. Il n'avait pas l'air agressif. La seule façon de décrire le regard qu'il m'avait jeté était « penaud », comme s'il venait de faire quelque chose qu'il n'était pas censé faire, et que je lui avais crié dessus pour cela. Je me suis dit qu'il pourrait se blesser en sautant sur la marche surélevée s'il s'était disloqué les hanches, mais il s'est très bien débrouillé. Sa moitié arrière s'est un peu balancée, bizarrement, et ses pattes se sont presque repliées sous lui, mais il ne s'est pas étalé. Il s'est assis sur la marche et ne m'a pas quitté du regard. Ce n'est que lorsque je me suis complètement éloigné de l'entrée, que j'ai ouvert la porte en grand et que j'ai attendu qu'il entre, qu'il a bougé. Il est parti directement vers son lit. Il ne s'est même pas arrêté pour renifler ma main. Il n'est pas venu se faire caresser et il ne m'a pas fait la fête. Il est tout simplement allé directement dans son lit, où il s'est assis et m'a regardé pendant un bon moment. Je suis retourné à mon film. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il ne m'a pas répondu. Ses oreilles ne se sont même pas dressées au son de ma voix. J'ai donné quelques tapes sur le canapé à côté de moi pour lui faire signe de venir, mais il n'a pas réagi. Mon compagnon m'avait manqué, mais je n'allais pas le déplacer physiquement vers moi. Il y avait quelque chose en lui qui me disait que je n'aurais pas dû le laisser entrer. Mais j'ai mis ça sur le compte de la bêtise et quelques heures plus tard, je suis allé me coucher. Plus j'y repense, plus je me souviens qu'il n'a pas scié une seule fois. Il est tout simplement resté assis comme une statue. Et quand j'ai éteint la lumière, je pouvais encore voir le reflet verjade qui me suivait quand je suis entré dans ma chambre et que j'ai fermé la porte. J'aurais juré l'avoir entendu marcher dans la nuit, le bruit de ses ongles claquant contre le plancher en bois, arrivant jusqu'à la porte de ma chambre. Mais ils étaient lents et délibérés. Ce n'était pas comme la rapidité avec laquelle Sandy se rendait compte que j'allais me coucher et venait se blottir contre moi. J'ai entendu les bruits s'arrêter juste à l'extérieur de ma chambre, mais je n'ai pas entendu de gémissement. Je n'en ai rien pensé, j'ai sombré dans un profond sommeil. Quand je me suis réveillé le matin, je me suis dit que je n'avais fait qu'un mauvais rêve. Sandy était toujours assis dans la position verticale dans laquelle je l'avais laissé quand je m'étais couché. C'était comme s'il n'avait pas bougé d'un poil pendant toute la nuit. Et quand je lui ai dit bonjour, il n'a même pas remué la queue. Il m'a suivi dans la cuisine, puis il s'est arrêté sur le seuil de la porte lorsque j'ai posé sa gamée sur le sol et que je l'ai rempli de nourriture pour chien du supermarché. Une fois de plus, sa moitié arrière bougeait bizarrement alors qu'il se dirigeait lentement vers moi. J'avais le sentiment tenace que quelque chose n'allait pas dans son apparence ce jour-là. C'était comme s'il avait pris un peu de longueur pendant la nuit. Sandy s'est de nouveau voûté, comme lorsqu'il se dirigeait vers la porte la veille au soir. Il n'est pas entré dans la cuisine. Je me suis dit qu'il devait avoir faim après avoir passé tant de temps dans la nature. Mais il m'a regardé comme s'il s'attendait à ce que je m'approche un peu plus de lui plutôt que de toucher à la nourriture. Cela va sans dire, mais après quelques instants d'un concours de regard entre moi et mon chien qui ne clignait pas des yeux, j'ai renoncé à cette bêtise et j'ai appelé son nom à haute voix. Il n'a même pas bronché. Je ne voulais pas me rapprocher de mon chien pour quitter la porte de la cuisine. Mais c'était mon Sandy et le plus grand mal qu'il ait jamais fait, c'est de manger des mouches. Bien sûr, lorsque je suis passé devant lui, il s'est retourné et son corps s'est balancé de façon anormale. Mais il n'a pas bougé vers moi. Quand je suis parti ce jour-là, je n'ai rien trouvé. Les traces de cerfs dans la boue avaient été faites quelques jours auparavant et s'en allaient à froid sur des sentiers naturellement tracés dans les bois. Je n'entendais ni insectes, ni oiseaux, ni même le hurlement d'un coyote à proximité. Les seuls sons à des kilomètres du campement étaient ma propre respiration et le crissement des feuilles sous mes pieds. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, j'ai pris le chemin du retour, mais j'aurais dû faire mes valises et partir. Juste derrière un groupe d'arbres, avec la maison juste visible au-delà de l'élévation, je me suis dit que j'avais trouvé la raison pour laquelle les animaux avaient abandonné cet endroit. En général, quand il y a des morts massives d'animaux, cela signifie que quelque chose ne va pas dans la zone du massacre et les animaux sauvages sont généralement assez intelligents pour se tirer d'affaires. Même les chats sont élevés instinctivement pour ne pas aimer boire l'eau qui se trouve à proximité de leur nourriture. Parce que si un animal trouve un autre animal mort près d'un ruisseau, il comprendra que le ruisseau est contaminé et il essaiera de trouver une autre source d'eau. Des centaines d'écureuils ont été éventrés et éparpillés dans l'herbe en un cercle presque parfait. La plupart d'entre eux étaient écorchés vifs, mais quand je me suis retourné pour vomir tout le contenu de mon estomac, il y en avait quelques douzaines qui étaient à l'envers. Je n'ai pas pu m'empêcher de vomir à plusieurs reprises alors que je faisais de mon mieux pour contourner le cercle d'organes minuscules et de corps réduits en purée, non seulement à cause de la vue, mais aussi parce que l'odeur était impie. Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont là, mais si j'étais tombé dessus plus tôt, je serais parti avec Sandy immédiatement après. Peu à peu, les cadavres ont cessé et se sont transformés en écureuils morts ici et là. Le plus gros cadavre que j'ai réussi à trouver à quelques mètres de l'air d'alimentation impie était celui d'un cerf. On aurait dit que quelqu'un avait décidé de l'écorcher vivant, de la peau au cou et de draper une partie de la peau sur une branche comme si quelqu'un était en train de la tanner. Je ne sais pas depuis combien de temps il était là, mais il sentait comme s'il était mort depuis un bon moment et autrefait déroutant, il n'y avait pas une seule mouche. La tête avait été coupée nette juste au-dessus des épaules et quand j'ai réalisé que les organes avaient été enlevés, je suis passé d'un rythme de marche dans la forêt à un jogging. Heureusement, la cabane n'était pas très loin. J'ai soupiré une dernière fois, je me suis essuyé la bouche sur le revers de ma manche et j'ai levé les yeux vers la maison pour voir Sandy qui m'observait par la fenêtre. J'ai essayé de me raisonner et de me dire que le comportement étrange de Sandy pouvait être un traumatisme. Je sais que c'est stupide d'y penser maintenant, mais à l'époque, c'était la seule explication raisonnable que j'avais pour ne pas devenir fou. Le corps qui s'allongeait était peut-être simplement dû à la solitude qui m'envahissait. Sandy s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose de louche dans cet endroit et à la seconde où il l'avait remarqué, j'aurais dû prendre cet avertissement et repartir en ville. Une fois la porte refermée derrière moi, j'ai commencé à ranger la nourriture et les objets essentiels dans des cartons, en faisant vite pour essayer de mettre mes affaires dans la voiture avant la nuit. Il serait dangereux d'essayer de se frayer un chemin à travers les sentiers la nuit, car les collines de Kelly's Mountain sont abruptes et dans l'obscurité totale, avec pour seul compagnon mes phares, il aurait été facile de glisser d'un ravin et de mourir écrasé à quelques centaines de mètres plus bas. Je ne voulais pas rester une nuit de plus, mais je n'avais pas le choix. Je suis rentré à la maison quelques instants avant que le soleil ne s'éloigne de l'horizon et que nous soyons à nouveau baignés dans un ciel bleu marine. Je n'ai pas fait attention à Sandy, il s'est assis sur son lit et m'a regardé faire mes valises. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de mal et que je mettrai ses affaires dans le camion demain matin et que nous serions de retour en ville avant la nuit du lendemain. Je l'ai regardé un instant et j'ai pensé en passant qu'il avait l'air un peu plus long aujourd'hui. Et quand je suis allé me coucher, j'ai eu du mal à trouver le sommeil pendant les quelques heures qui ont suivi. Il devait être près de quatre ou cinq heures du matin quand je l'ai entendu. Le son d'un sifflement, le même sifflement que j'utilisais pour appeler mon chien. J'ai eu des sueurs froides quand j'ai réalisé que celui qui avait abattu ses écureuils, accroché la peau, laissait ce dont il n'avait pas besoin, aurait très bien pu s'introduire chez moi. La porte de ma chambre n'a pas fait de bruit lorsque je l'ai ouverte lentement, heureusement. J'ai attendu un moment, écoutant quelqu'un appeler mon chien pendant quelques secondes encore, avant d'oser sortir la tête de l'encadrement de la porte pour jeter un coup d'œil et voir qu'il avait pu faire du mal à Sandy. La porte extérieure était ouverte. Tout ce que j'ai vu, c'est la moitié arrière de Sandy trop longue et trop maigre presque enroulée autour de l'arrière de la porte. Sa moitié avant était à l'extérieur. Quelle que soit la chose qui s'était fait passer pour mon chien, elle sifflait lentement, appelant Sandy. Quand j'aurais juré qu'il était à nouveau recroquevillé sur le sol et avait dit « Sandy ! » de la voix la plus impie que j'ai jamais entendue, j'ai refermé la porte aussi doucement que je l'avais ouverte. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu, le dos appuyé contre la porte. Je savais que j'avais laissé mon arme dans le sac sur le porte-manteau. Je sais que je n'ai pas dormi. J'ai attendu jusqu'à ce que je vois le soleil poindre à l'horizon. Puis j'ai attendu encore, jusqu'à ce qu'il soit midi et que j'ai enfin les couilles d'ouvrir à nouveau la porte et de m'enfuir vers la voiture. Je ne mourrai pas dans cet endroit. Sandy, quant à lui, n'était plus là et la porte était ouverte. Sa nourriture n'avait pas été touchée mais le réfrigérateur était ouvert et toute la viande avait disparu. Je n'ai pas pris la peine d'emballer ses affaires. J'ai juste jeté mon sac sur mon épaule. Je me suis dirigé vers le guet aussi vite que j'ai pu et j'ai mis le contact. Je ne peux pas décrire le sentiment qui m'a envahi lorsque j'ai réalisé que j'allais devoir laisser Sandy dans cet endroit. L'idée qu'il puisse être mort n'a jamais effleuré mon esprit. Je ne pense pas que je pourrais supporter de savoir que ce que j'ai laissé entrer dans ma maison, ce qui a éventré ses animaux, aurait pu faire la même chose avec lui. J'ai descendu les chemins et les routes sinueuses aussi vite que possible sans dévier des falaises. J'avais l'impression de tourner en rond dans ce labyrinthe qui me ramènerait chez moi, mais lorsque j'ai atteint le trottoir sur la portion de route qui ramenait à la ville, j'ai senti un soulagement m'envahir, pensant que j'étais en sécurité. Au moment où je m'apprêtais à rouler sur le bitume, j'ai senti que quelque chose de dur avait brisé mon pare-brise arrière, en voyant des éclats de verre sur le siège du passager. Je n'ai pu qu'apercevoir la tête décapitée du cerf qui s'est accrochée à la vitre non brisée et qui est tombée sur le siège arrière. J'ai pleuré pendant presque tout le trajet du retour, mes mains serrant le volant si fort que mes articulations étaient blanches. J'aimerais pouvoir terminer sur une note positive. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai trouvé Sandy à la maison qui m'attendait. J'aimerais pouvoir vous dire que c'était la fin de tout ça, une expérience traumatisante dans les bois dont je me remettrai avec le temps. La nuit dernière, j'ai eu du mal à dormir. Je n'arrêtais pas de repasser dans ma tête l'intégralité de mon voyage à Kelly's Mountain. Je me suis dit que je ne dormirais pas avant un moment et je me suis allongé écoutant le vent par la fenêtre ouverte. J'aurais juré avoir entendu le sifflement avec lequel j'appelais mon chien venant de la lisière de la forêt. Mes amis, si vous partez en voyage avec votre chien, je vous conseille fortement de ne pas le perdre de vue trop longtemps. Si vous avez le malheur de le perdre pendant quelque temps, sachez que ce qui revient n'est peut-être pas votre chien. Sous-titrage Société Radio-Canada